Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans BISNEST, votre magazine économique proposée par 4 chaînes de la région Grand Est, Canal 32 pour la Champagne-Ardenne, Via Mirabelle et Via Vosges pour la Lorraine et enfin Alsace 20 à Strasbourg, une émission ce mois-ci sur l'économie sociale et solidaire, tout de suite le sommaire. Dans ce nouveau numéro de BISNEST, nous détaillerons donc ce secteur d'activité si particulier qu'est l'économie sociale et solidaire avec nos deux invités en plateau. En seconde partie d'émission, focus sur quelques actus éco dans notre région. Direction tout d'abord l'aube dans les ateliers du coq sportif, le nouvel équipementier de l'équipe de France de rugby. En Alsace, Amazon a récemment présenté sa marketplace à destination de tous, des artisans aux groupes industriels. En Moselle, enfin témoignage de quelques partenaires et utilisateurs de l'application Tougou de Tougou, application anti-gaspillage alimentaire, bonne pour la planète et pour le porte-monnaie des consommateurs. On évoque dans un premier temps ce secteur d'activité si particulier qu'est l'économie sociale et solidaire avec nos deux invités. Fabien Ravas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'entreprise d'insertion Revalpreste. Elle est installée à Epinal dans les Vosges. Elle intervient globalement sur l'ensemble du département. Vous allez nous détailler tout à l'heure vraiment le nombre de salariés, l'activité, etc. Elle est allée à faire la différence entre entreprises d'insertion et autres structures d'insertion. Et Arnaud Magoulard, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission au sein de la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire Grand Est. C'est ça, tout à fait. Une structure désormais structurée sur l'ensemble de la région. Première question, est-ce que vous pouvez nous donner une définition très globale de l'économie sociale et solidaire ? Alors l'économie sociale et solidaire en fait c'est un champ de l'économie qui se caractérise en fait par 5 grands thèmes. qui sont la démocratie, qui sont en fait globalement en fait les acteurs de l'SS gèrent de manière démocratique leurs structures. La solidarité, la lucrativité limitée, l'ancrage territorial. Ce sont globalement en fait des structures qui n'ont pas vocation à être délocalisées. Donc il y a un réel ancrage territorial. C'est des structures vraiment qui sont présentes sur tous les territoires. Et puis également le développement durable. Donc c'est la loi du 31 juillet 2014 qui a encadré en fait toutes ces structures de l'SS qui sont en fait les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations, les entreprises d'utilité sociale, les entreprises sociales. Alors justement vous avez évoqué déjà les différents types de structures qui peuvent se prévaloir de faire partie de l'économie sociale et solidaire. Quels sont-elles, quels sont-ils ces types de structures ? On va les détailler. Association ? Association. Donc en fait ça va de l'association, la petite association de quartier sans salariés, a des très grosses associations qui emploient quelquefois plusieurs milliers de salariés. Donc avec un spectre et des fonctionnements qui sont relativement différents. On a également donc les mutuelles. Donc c'est tout ce qui est mouvement mutualiste, que ce soit les mutuelles qui oeuvrent dans le domaine de la santé, mais qui oeuvrent aussi également dans le domaine bancaire. On va en citer trois, allez, pour être dans les clous par rapport à la loi, on citons Harmonie Mutuelle évidemment, et au niveau des banques, le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, la Massif, la Matmut, après je pourrais en oublier forcément. Non, non, voilà, qu'on ait un exemple précis. J'espère ne pas passer des acteurs, mais voilà, pour le champ mutualiste, on a les coopératives. Voilà, donc tout ce qui va être coopérative, donc ça peut aller des coopératives viticoles, ça peut être les coopératives agricoles, on a les coopératives d'activités et d'emplois, puis les coopératives classiques d'entreprise. Donc ça peut être des fois des structures telles que des cinémas coopératifs, enfin voilà, tout le champ du monde coopératif. Et il y a enfin l'entreprise pure et dure, j'allais dire, mais qui se différencie quand même. Tout ce qui est le champ d'entreprise aussi d'insertion, qui offre dans le domaine de l'insertion par l'activité économique. On va voir ça avec Revalprest. Voilà, et puis on a également, en fait, depuis la loi du 31 juillet 2014, en fait, des entreprises dites classiques, qui, avec un agrément qui s'appelle l'agrément ESUS, qui est délivré par l'État, notamment par les directs, sous certaines conditions, donc la poursuite d'un objet social, des écarts de salaire maîtrise, etc., qui peuvent demander cet agrément ESUS et rentrer, en fait, dans le champ de l'économie sociale et solidaire. On va y revenir en détail dans quelques instants. Allez, je vous propose, au niveau de la région Grand-Est, puisque cette émission, je rappelle, est diffusée sur l'ensemble de la région Grand-Est, je vous propose d'écouter Catherine Zuber, qui est donc la conseillère régionale en charge de l'économie sociale et solidaire. Une interview enregistrée par nos confrères de Alsace 20. L'enjeu, c'est de la faire reconnaître, cette économie sociale et solidaire, parce qu'elle a du sens. Parce qu'on a de plus en plus de jeunes créateurs qui quittent un peu le monde, je dirais, traditionnel, pour créer des structures de l'ESS, parce que, comme disent, c'est au service de la population, au service de l'écologie, au service de son territoire. Et voilà, ça fait grandir les gens dans le sens qu'ils mettent à leur travail. Donc c'est important d'aider des gens qui ont une sorte d'utopie, de changer le monde, comme ça, c'est extrêmement important. Et puis, l'autre nouveauté qui se passe, c'est qu'en fait, il y a des initiatives de territoire où il y a des regroupements d'acteurs. Et cette économie sociale et solidaire, elle est en train d'évoluer sur des initiatives territoriales, sur des innovations territoriales, sur des expérimentations, où encore une fois, c'est le collectif qui prime pour le bien-être de tout le monde. Fabien Ravas, donc, retour sur ce plateau. Pour évoquer plus précisément Revalprest, alors, dans les grandes lignes, en chiffres, Revalprest, c'est quoi ? Alors, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire ? Alors, une entreprise d'insertion à la base est depuis peu une entreprise de l'économie sociale et solidaire, puisque pour être considérée comme telle, il a fallu qu'on modifie nos statuts pour y inclure les principes de gouvernance partagée, d'échelle de salaire, d'interdiction de s'inscrire en bourse et des choses comme ça. Je reviens rapidement sur l'histoire, parce qu'on est justement un bon exemple, je pense, du panel des structures de l'ESS, puisque l'entreprise est inscrite dans un ensemblier d'insertion. Alors, l'ensemble d'insertion, c'est un regroupement de structures, des secteurs médico-social et ESS, qui sont souvent liés par leur histoire ou leur gouvernance, et ou avec un chapeau juridique spécifique. Donc, nous, on est, en fait, on est issus de... Alors, si je reprends l'histoire, en 1984, un centre d'hébergement est créé, avec pour objectif d'héberger de très grands marginaux à l'époque. Suite à cette création d'associations, là, on est sur de l'assaut pur, suite à cette création d'associations, il y a une réflexion qui est mise en œuvre pour occuper ces personnes et les re-sociabiliser doucement. Là-dessus est créé, alors, peu après, les Amis du Renouveau, puis l'association Amis en 1994. Amis, qui veut dire ? Amis, association multiple, activité multiple d'insertion, pardon. C'est donc une association, une structure qui opère sur Epinal et dans les Gauches. Oui, oui, une association loi 1901, donc un chantier d'insertion, et les réflexions sont encore menées pour aller vers le secteur marchand, pour se rapprocher des conditions de travail du secteur classique, en fait, et là est créé Revalprest en 2003, là, donc sous statut EURL, entreprise d'insertion détenue par l'association Amis. Aujourd'hui, vous êtes combien et qu'est-ce que vous faites, concrètement ? Donc, aujourd'hui, on est une trentaine de salariés, il y a 10 personnes permanentes entre le staff administratif. L'accompagnement socio-professionnel des personnes est ce qu'on appelle les encadrants techniques d'insertion, qui coachent les équipes sur le terrain. On a un agrément pour 20 à 22 emplois CDDI, un contrat à durée déterminée d'insertion. Bon, ça oscille selon les années, les marchés, là, on a des perspectives pour l'augmenter l'an prochain. Quelle différence entre un CDDI et un CDD normal ? Alors, le CDDI est un contrat de droit classique avec des dispositions assez spécifiques. On peut le renouveler autant de fois qu'on veut sur une durée de deux ans, le temps qu'une personne est agréée sur un parcours d'insertion. Où il y a des clauses pour permettre une rupture très rapide quand la personne trouve un emploi. Le but est de systématiquement faciliter le parcours de la personne vers l'emploi et de faciliter la vie de la structure. Mais bon, tout est normé, c'est le droit du travail, on n'invente rien, là. Quelle est la durée moyenne d'un contrat ? Quelle est la durée moyenne de la présence d'un salarié chez vous ? Puisqu'on est bien d'accord qu'il n'a pas vocation à rester à Vitam Aeternam ? Non, ça doit être un tremplin, ça doit être une redynamisation. La personne est là pour se professionnaliser et repartir vers un emploi classique idéalement. Vers un emploi, je ne sais pas pourquoi on dit classique, c'est déjà stigmatisant. Le premier contrat doit faire quatre mois. Après, on adapte selon les personnes, les parcours, les objectifs qu'on se donne sur les contrats suivants. Maximum, sauf dérogation, c'est deux ans de présence. Et on a une moyenne qui se situe autour de onze mois de présence dans l'entreprise. Ça fait un flux de 40 à 45 personnes dans l'année qui passe sur le dispositif. On l'a vu tout à l'heure en images, mais on va peut-être revoir ces images. Vos champs d'intervention, vos secteurs d'activité sur lesquels, évidemment, les salariés... On parle de salariés ? On parle de salariés, oui, ce sont des salariés. Ils ont un réel contrat de travail et on les considère comme tels. Voilà. Vos entreprises clients, vos partenaires clients, quels sont-ils ? Alors, historiquement... On voit, par exemple, justement, Citraval qui recycle des menuiseries. Oui, exactement. Oui, qui valorise. Qui valorise. Si je reprends depuis le départ avec l'histoire, les premiers contrats qu'on a eus, c'était de gardiennage pour les désimmeubles d'Épinal Habitat. Ok. 2005, on a commencé à développer des partenariats sur le bâtiment avec Enedis, rénovation transformateur électrique. 2007-2008, c'est le tournant vers, justement, la valorisation des déchets. Donc, on est en lien avec Evodia, on est mis en lien avec des partenaires, enfin, avec des acteurs de la valorisation des déchets. Vous parliez d'Épinal Habitat, voilà, là, on a en image une opération, un chantier délagage. Un peu spécifique, puisqu'on avait fait appel à un débardeur à cheval. C'était quelque chose de très spécifique, qu'on a fait une fois, qu'on a fait à plusieurs reprises, mais qu'on fait à la marge, on va dire. Le coin était difficile d'accès, en l'occurrence, et on avait aussi cette volonté de travailler avec des méthodes un peu... L'entretien d'Espaces Verts, comme ça, ça représente quel pourcentage de votre activité, de vos chantiers ? Alors, on est sur entre 10 et 20% selon les années, là. Ce sont les activités historiques qu'on maintient comme ça, qui sont un peu la vitrine de l'entreprise, parce qu'on voit plus les camions des espaces verts que les personnes qui sont dans un dépôt en train de valoriser de la matière. Oui, tout à fait. Bon vecteur d'insertion, grand partenariat avec la ville, avec Épinal Habitat, effectivement. Arnaud Magloire, cette diversification dans les activités, c'est aussi une signature aujourd'hui de l'ambition et du développement du secteur de l'économie sociale et solidaire ? Bien entendu. D'aller chercher de nouveaux marchés, évidemment ? C'est bien évidemment, en fait, un des objectifs. En fait, ça demeure quand même ce qu'on appelle des entreprises. Donc, il faut aussi appréhender ces structures avec des marchés. Donc, pour effectivement générer à la fois du chiffre et de l'activité, pour poursuivre l'activité d'insertion, il faut effectivement conquérir de nouveaux marchés et développer sa structure comme vous l'avez fait, en fait. Financiellement, Fabien Ravas, vous faites donc logiquement des bénéfices. Qu'est-ce que vous en faites de ces bénéfices ? Alors, on revient au principe de l'économie sociale et solidaire. Il y a une répartition du bénéfice qui est inscrite dans nos statuts. Il y a des réserves légales comme toutes les entreprises. Il y a des réserves liées au développement. On limite aussi le montant des bénéfices qui peuvent aller à l'actionnaire. On doit être 10% dans les statuts de Revalprest. Encore que chez nous, ils reviennent à une association qui ne peut pas les distribuer. Du coup, de fait... Quelle est-elle, cette association ? L'association Ami, notre actionnaire unique. L'idée, c'est d'investir et de développer systématiquement ou de créer de l'emploi avec le bénéfice. Alors, Arnaud Magloire, là, on est sur une entreprise d'insertion. L'entreprise d'insertion, on l'a bien compris, c'est la seconde phase du chantier d'insertion parce qu'avant, il y a le chantier d'insertion, justement. L'entreprise, ça y est, les habitudes de travail ont été prises. L'efficience du salarié est là, par rapport au chantier initial. Oui, après, je ne suis pas le plus qualifié pour parler de tout ce qui est insertion par l'activité économique. Mais voilà, en fait, on a différents types de structures. Sur l'insertion par l'activité économique. Et effectivement, le degré un peu ultime, c'est l'entreprise d'insertion. C'est un cheminement logique. Oui, oui, en faisant bien attention à ce qu'on dit, les différences entre les publics plus ou moins proches de l'emploi, les différences entre les activités plus ou moins lucratives, ça ne veut pas dire qu'elles sont mieux. Elles s'adressent à des publics différents, qui sont à un autre point de leur cheminement personnel. Et il n'y a pas un dispositif qui est meilleur que l'autre, puisque, par définition, si la personne n'a pas résolu des problématiques sociales ou médicales, elle n'est pas focus sur son emploi. Et du coup, il n'y a pas un dispositif qui est meilleur que l'autre. On est bien sur un autre segment du parcours, vers l'autonomie. Arnaud Magloire, au niveau de la région, une entreprise, une structure de l'économie sociale et solidaire, elle n'a pas d'avantages fiscaux particuliers. Elle n'a aucun avantage qui la différencie vraiment d'autres structures. Mais les collectivités, la région, les communautés de communes... Les départements, des fois, effectivement, les communes, les collectivités de communes... Les aides, plus facilement. Ça dépend, en fait, du type de structure, et puis, des fois, aussi, du champ d'intervention, et puis aussi des volontés des politiques publiques. Donc, après, c'est limite, en fait, du cas par cas, puisque, notamment, quand on parle du champ associatif, vous avez les fameuses subventions municipales ou départementales qui, pour le coup, à l'heure actuelle, sont plus en tendance baissière que haussière. Donc, après, vous avez des dispositifs aussi de la région, des fois, qui oeuvrent quand même pas mal au niveau de l'emploi. Donc, il existe, effectivement, en fait, un panel d'aides, mais qui sont spécifiques, bien souvent, par rapport au type de structure dans lesquelles on oeuvre, que ce soit le milieu associatif, les coopératives, etc. En image, on a l'entreprise de tri-textiles Vosges VLC. – TLC. – TLC, pardon, qui est installée à Girmont. C'est à côté des Pinales, dans les Vosges. Arnaud Magloire, je reviens sur la gouvernance, parce que là, c'est important. C'est ce qui différencie, entre guillemets, évidemment, une structure de l'économie sociale et solidaire d'une autre structure. Ça, c'est important, parce que ça permet d'autant plus d'impliquer, évidemment, tous les acteurs dans le développement d'une entreprise, d'une association, d'une coopérative agricole. – Oui. – Chacun a quelque chose à dire, a son mot à dire. – Par exemple, dans les associations, on a les assemblées générales d'adhérents, où chacun, enfin, chaque adhérent peut participer, effectivement, à la vie de la structure et à la gouvernance, et même prendre part directement, faire part de la direction de la présidence. – Ça correspond bien à un certain air du temps, je veux dire, de l'implication citoyenne à tous les niveaux. – Oui, de plus en plus. Et puis, on voit aussi, effectivement, de plus en plus de jeunes qui veulent s'engager, qui veulent aussi appréhender le milieu du travail autrement. et c'est vrai qu'il y a un petit regain aussi d'intérêt, notamment pour les structures qui oeuvrent dans l'économie sociale et solidaire, notamment auprès des jeunes. – OK. – Et aussi, pardon, et aussi, des fois, en fait, de personnes qui, après un parcours dans des structures dites classiques, souvent, on peut assimiler ça à la crise de la quarantaine, se disent, ben voilà, je poursuis une quête de sens et j'ai envie d'intégrer une structure qui est un peu différente. Et là, on pense tout de suite à l'économie sociale et solidaire. – OK. Allez, affaire à suivre sur le développement de l'économie sociale et solidaire sur l'ensemble de notre territoire, de la région Grand-Est. Je vous propose de regarder quelques reportages des autres chaînes de télé locales de la région Grand-Est et puis je vous ferai réagir. On prend tout de suite la direction de Troyes, de l'Aube, avec la marque Le Coq Sportif qui désormais équipe l'équipe de France de rugby. – Un bleu unique, un col polo inspiré des anciens maillots et une manche tricolore. Voici le nouveau maillot des équipes de France masculines et féminines de rugby. – On a choisi d'appeler ce bleu le bleu France. Donc c'est la première chose qu'on a commencé à travailler avec eux, c'est de se dire quel est le bleu France de la fédération de rugby. Le deuxième élément, ça a été tout de suite d'intégrer la particularité du coq qui est, on va dire, de transmettre du confort de performance. Et de savoir faire du coq et le métier de bonnetier vient du coton. Donc c'est un mélange de matière en fait ce maillot, avec à la fois du polyester mais de l'apport de coton. – Les maillots des équipes de rugby à 7 ont aussi été créés et confectionnés dans l'Aube. Pour l'occasion, représentants de la Fédération française de rugby et joueurs ont découvert la fabrication de A à Z, de Aube Tricotage à France Teinture jusqu'aux ateliers de la marque Auboise. – De voir autant de mains et de personnes qui touchent ce maillot et qui finalement leur appartient. Donc ils vont le voir maintenant sur les joueurs et les joueuses qui vont se battre avec ce maillot. – C'est vrai qu'on se dit mais waouh, tout est produit ici et finalement je pense qu'on doit être quasiment une des seules équipes qui doit avoir vraiment un savoir-faire comme ça et fabriquer par son propre pays. – À San Francisco, pour la plus du monde de Rugby à 7, les filles sont allées en finale, nos garçons sont allés en quart de finale. Je dirais que ce maillot a commencé à nous porter bonheur. Et c'est également un signe positif pour l'économie du département. – Que ce soit nous, France Teinture, ça a relancé, ça a reboosté un petit peu et d'ailleurs ça a permis de recréer des emplois depuis 2-3 ans. Et d'ailleurs on recherche encore actuellement. – C'est de la création d'emplois, c'est de la fierté locale comme nationale. C'est des choses qu'on a plus connues depuis longtemps donc on est très fiers de redonner ça. – Allez, la marque Le Coq Sportif qui équipe désormais, ou tout du moins pour cette saison, l'équipe de France du rugby. Et je tiens à préciser que le 15 de France a porté pour la première fois ce maillot donc 100% au bois dans un match contre l'Afrique du Sud, c'était le 10 novembre dernier. Arnaud Magloire, tout ça très succinctement, ça illustre quoi ? La volonté de relocalisation et de maîtrise de nouveau de cette filière textile ? – De plus en plus effectivement, on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui s'interrogent effectivement sur l'intérêt d'avoir un ancrage territorial après des fois des passages à l'étranger. Notamment c'est le cas précisément pour Le Coq Sportif puisqu'en fait il est tenu sur le bassin de Romilly-sur-Seigne. Et on voit que depuis quelques années, ils ont pensé à se relocaliser au moins pour partie sur des petites séries sur le territoire. Donc c'est un bon signe en fait. – Et ça surfe évidemment tout cela sur le développement du fabriqué en France, du made in France. Je n'aime pas trop le mot made in France. Mais bon, c'est tellement ancré. Allez, second reportage si vous voulez bien, direction Strasbourg. On regarde ce reportage réalisé par nos confrères d'Alsace 20 sur le géant américain Amazon qui drague les petites structures, qui drague les petites structures TPE ou PME ou artisans pour leur proposer tout simplement une marketplace, c'est-à-dire une place de marché, c'est-à-dire une boutique en ligne. 6 acheteurs sur 10 chercheraient des informations sur des produits sur Internet avant de finaliser leur achat en magasin. Pour les entrepreneurs, il est donc impératif d'être visibles sur la toile. Pourtant, ils sont nombreux à ne pas avoir franchi le cap du numérique. Cet après-midi, à la CCI, 250 entreprises bénéficient de la présentation du dispositif digital Marketplace du géant de la vente en ligne Amazon. C'est une panoplie d'outils et de services à travers lesquels Amazon met à la disposition des TPE, des PME, des producteurs, des commerçants, des entrepreneurs de toute taille, des outils pour franchir le pas du digital. C'est l'opportunité pour eux d'aller chercher ces clients qui viennent sur Internet pour faire leurs courses. Concernant la digitalisation des entreprises, la France aurait un retard considérable comparé aux autres pays. Seuls 16% des entreprises auraient franchi le pas. On est dans ce processus d'accompagnement depuis un long moment auprès de nos commerçants pour leur aider à comprendre les enjeux, à muter, à muter leurs points de vente. Et je crois que là, on est complètement dans notre mission d'accompagnement des entreprises de proximité. Grossiste en maroquinerie, l'entreprise alsacienne Lilosac utilise depuis quelques années la plateforme digitale Marketplace. Ils ont eu l'occasion cet après-midi de partager leur expérience. A partir de 2015, on a intégré Amazon. Ça nous a permis d'avoir un peu plus de visibilité. Parce qu'avant, on travaillait beaucoup en distribution, sur le grand test. C'est pour ça qu'on a intégré la plateforme. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on expédie directement les marchandises dans les entrepôts d'Amazon pour pouvoir ensuite dispatcher les différents produits dans différents pays aussi. Pour l'instant, on est en constante augmentation de chiffre d'affaires et on est assez contents du service. À l'issue de la conférence, les entrepreneurs ont pu profiter de conseils de coach et d'ateliers participatifs. Allez, on se permettra quand même de souligner évidemment qu'il y a aussi des acteurs régionaux ou locaux qui proposent des marketplaces, qui proposent comme ça des investissements sur la toile pour valoriser l'activité. Arnaud Magloire, est-ce qu'une structure de l'économie sociale et solidaire peut se donner une visibilité comme ça sur cette nouvelle économie du numérique ? Pourquoi pas ? On a beaucoup parlé d'insertion. Il y a plein de secteurs d'activité. Il ne faut pas hésiter. Il y a de plus en plus de structures, enfin, ESS, qui investissent effectivement le champ numérique de toute manière, à la fois pour des nouvelles opportunités d'affaires, mais aussi pour de la visibilité. Parce que bien souvent, les structures de l'ESS souffrent un petit peu d'un manque de visibilité. Donc, c'est pour ça qu'elles investissent de plus en plus sur au moins une représentation numérique, les réseaux sociaux, et puis quelquefois des places de marché. Et je rappelle, le leitmotiv de cette émission, c'est qu'on est ce mois de novembre dans le mois de l'économie sociale et solidaire, avec plein d'animations qui ont été organisées sur l'ensemble du territoire. Allez, troisième reportage, direction La Moselle, si vous voulez bien. Un reportage de Mirabelle TV sur l'application Too Good, Too Go. On est dans le numérique, mais on est dans le numérique vraiment très concret, et je veux dire pour la bonne cause, puisque l'idée, c'est de réduire le gaspillage alimentaire. On est conscient que les ressources de la planète ne sont pas inépuisables. Georges Gros lutte depuis des années contre le gaspillage alimentaire. Rien qu'en France, ce sont 10 millions de tonnes d'aliments qui sont jetées chaque année à la poubelle, sans même passer par nos assiettes. Il y a tellement de légumes qui sont produits et jetés, c'est vraiment dommage, on pourrait nourrir énormément de familles. Et en fait, ça crée de la pollution, parce que ça part en usine d'incinération, ça dépense de l'énergie inutilement. Pour faire la chasse à cet énorme gâchis, le maraîcher rejoint il y a quelques mois Too Good, Too Go, une application qui permet aux commerçants d'écouler leurs invendus et aux consommateurs d'acheter des produits à prix très réduits. Ah, bonjour ! Vous venez pour le panier ? Oui, c'est ça. Ben, venez avec moi. Merci. Vous avez 6 œufs, des betteraves rouges. Chaque jour, l'agriculteur propose ainsi deux paniers de fruits et légumes bio qui trouvent très vite preneurs. Normalement, c'est des paniers qui sont à 10 euros et là, on est à 2,99. Donc du coup, par rapport à la quantité qu'il y a, c'est plutôt plaisant. On a de quoi faire à manger pour quelques jours, donc c'est bien. Et voilà pour vous. Merci, Yann. Bonne journée à vous. Merci. Merci, au revoir, à la prochaine. En Moselle, Too Good, Too Go a conquis 6 000 utilisateurs et une soixantaine de commerçants. ravi de faire un geste pour la planète tout en réduisant leurs pertes. Un concept gagnant-gagnant qu'on rejoint quelques grandes enseignes, elles aussi désireuses de se mettre au vert. Il y a 3 Too Good, Too Go qui partiront tout à l'heure. Tu leur laisses bien proposer combien il y en a assez et ils auront le choix sur les sandwichs. Notre ambition en 2025 dans la société, c'est de réduire par 4, de diviser par 4 tous nos déchets alimentaires. Donc c'est un premier petit pas qui nous permet le soir d'éviter de jeter trop de sandwichs, parce que nous fabriquons des fois un peu trop. Et à partir de 19h, nous proposons à des personnes de venir récupérer notre surplus. Voilà, une application sur le territoire Moselle de l'application Too Good, Too Go qui a permis en 5 mois d'éviter de jeter aux ordures l'équivalent de 250 paniers. Arnaud Magloire, on est toujours dans cet esprit collaboratif, respectueux de l'environnement, respectueux de la gouvernance, tout ça ? Alors après la gouvernance, je ne sais rien. Oui, pour ce qui est de l'application, en tout cas dans l'esprit. En tout cas dans l'esprit, sur le partage, la mise en relation, l'esprit collaboratif, oui, ça peut effectivement rentrer dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Après, effectivement, c'est une réelle problématique, la gestion des déchets, et surtout des invendus. Avec, on l'a vu, des emplois à la clé éventuels. Des emplois à la clé, mais c'est surtout de se dire, voilà, on... Donc pourquoi pas des livreurs ? Pourquoi pas des... Pourquoi pas des livreurs ? Mais se poser la question, effectivement, de tout ce qui est cette surproduction qui génère autant de déchets. Merci à tous les deux de votre participation à cette émission sur l'économie sociale et solidaire. Plus d'informations, pourquoi pas, auprès de la CRES. Je le rappelle, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, dont le but est d'informer, de démocratiser, de sensibiliser tous les publics à ce type d'économie si particulière. Bonne continuation à Ravalprest, évidemment, dans les Vosges et ailleurs. Merci à vous de votre attention. On se retrouve très bientôt pour un nouveau business. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada